Bonjour, c'est Vra, c'est Violette. Je suis la directrice de la création du maquillage chez Guerlain. Aujourd'hui, on va faire un look très naturel, vraiment très simple, mais qui va vraiment réveiller le teint, donner de l'éclat, rafraîchir la peau. C'est le look glowy, parfait. On va commencer avec le joli teint de Terracotta. Je n'aime pas trop utiliser le fond de teint d'une manière homogène. Je trouve que la peau, c'est quand même sexy quand c'est nu. Donc, j'aime bien garder certaines zones sans fond de teint. Ce que j'aime bien, c'est quand même regarder d'une manière générale, que ce soit sur moi ou sur les personnes que je maquille, quelles sont les zones que j'ai envie d'éclairer. Je vais prendre avec un pinceau la formule et je vais l'appliquer sur le bas de la cerne. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop quand on enlève toutes les ombres. Les ombres permettent d'apporter de la dimension sur le visage. Ma seule formation, c'est une formation d'art et de mode. Et j'ai appris à créer un visage avec plusieurs dimensions sur une toile qui est plate. J'ai vraiment appris à respecter les ombres du visage. Et c'est pour ça que jamais je vais tout effacer. Donc, j'aime beaucoup garder l'ombre près de la racine des cires. Parce que si j'enlève la cerne à ce niveau-là, tout de suite, j'ai un teint qui fait effacer. Et donc, j'ai l'air encore plus fatiguée. J'aime bien l'appliquer en bas et l'étirer ensuite sur la pommette. Vraiment donner ce côté bombé et lumineux. Après, je travaille avec plusieurs couches. En mettant plus de couches là où j'ai l'ombre la plus forte. Et par exemple, sur les pommettes, j'étire vraiment d'une façon naturelle. Maintenant, je vais travailler avec les terracotta en poudre pour apporter ce côté un peu sun kiss. On a la classiste terracotta où c'est vraiment cette tonalité très solaire. Ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est que ça peut être plus un blush. Ce qui fait que j'aime bien travailler celle-ci comme si le côté un petit peu solaire sur le visage allait. Et après, en blush, je mets ça. Donc, il y a une très belle transition qui se fait entre les deux. Mais tout d'un coup, juste sur la pommette, j'ai une version un tout petit peu plus abricotée et fraîche. Et je voulais vous montrer le packaging original qui est plein de petits bijoux dans mon bureau que je garde, qui m'inspire. Parce que depuis que je suis chez Guerlain, ce que je regarde vraiment, c'est les archives. Je trouve que la maison est tellement incroyable. L'histoire est tellement riche et unique que c'est là où je vais vraiment chercher mes inspirations. Donc ça, c'est le packaging de 1984 qui, en plus, est mon année de naissance. Je le garde avec moi. Voilà, je l'adore. Donc voilà, on va commencer avec celle-ci. Donc ça, c'est la numéro 3, celle que j'utilise. Je vais l'utiliser d'abord sur le haut, la pommette, pour un peu remonter tout ça et réchauffer le teint. J'aime bien en appliquer un tout petit peu là pour donner vraiment ce côté sun kiss. Et un petit peu ici pour la transition avec le cou. Après, je vais utiliser la pêche un petit peu. Donc ça, c'est la terracotta light aussi en 3. Et celle-ci, un petit peu pêche. Je vais l'appliquer sur la pommette. Tout de suite, vraiment, ça donne ce côté solaire. Alors, maintenant, pour les yeux, ça, c'est très important. Souvent, quand j'ai comme ça, je suis fatiguée, genre le regard fatigué. Du coup, je fais cette technique depuis toujours où je vais colorier la racine des cils. Je trouve que ça change tout. Donc je prends aujourd'hui un crayon marron, mais parfois, j'utilise du noir, parfois, du bleu foncé, parfois, du bordeaux. J'adore le bordeaux pour les yeux marrons. Je trouve que ça, elle fait vraiment ressortir. Mais là, je vais rester sur des tonalités très taire. Et je vais vraiment aller. Donc, c'est pas dans la muqueuse. Je vais rentrer à l'intérieur, vers le nez, presque en bas, ma paupière. Ce qui fait que ça me soulève la racine des cils. Et là, je vais pouvoir aller colorier tout ça parce qu'en fait, ça permet de créer cette illusion d'optique que la ligne des cils est beaucoup plus fournie que ce qu'elle n'est. Ça, c'est une technique que je fais surtout aussi quand il y a un smoky sur les yeux, un eyeliner, parce que sinon, je trouve qu'on voit tout de suite le contraste avec la peau nue entre les cils. C'est pas très joli. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Je mets un petit peu au-dessus, que j'estompe avec le doigt ensuite. Vraiment, je veux quelque chose de très naturel. Non, j'ai pas envie que ça fasse trop maquillé. Et je mets un tout petit peu sur le coin externe. Et après, avec l'ongle, je vais l'étirer à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment juste de soulever le regard sans que ça fasse maquillé. Et après, même avec le pinceau de fond de teint, je vais aller nettoyer en dessous pour pareil, étirer le regard. Voilà, tout simple. Alors maintenant, je vais utiliser le mascara. Ça, c'est vraiment la touche qui fait que tout d'un coup, tout prend du sens. Le regard s'éveille. Et j'adore en mettre beaucoup en racine et un peu moins sur les pointes. Je trouve que ça épice le regard d'avoir la racine des cils assez intense. Et en bas aussi. Vraiment, les cils, c'est ce que je vais vraiment travailler lorsque j'ai besoin de réveiller mon regard. Et maintenant, je vais prendre le kiss-kiss que j'adore. Cette couleur-là change tout le temps de la couleur en fonction de mon humeur. Donc ça, c'est de la Bloom. Je l'applique en voile léger. Et la formule est 95% naturelle. Elle est tellement confortable. Enfin, je suis fan. Et donc, ce que j'aime bien faire parce que, voilà, je veux absolument avoir du clé aujourd'hui. Ça donne l'impression que la peau, elle est très peu maquillée et très très fraîche. Je prends un petit peu et je le mets sur la peau mat. Je trouve que ça réveille le temps tout de suite. Voilà, toutes ces peaux-là. Et voilà, c'est tout. Donc c'est assez rapide. Je me sens, moi, simplement un peu plus réveillée. Réveillez-vous le matin et connectez-vous avec vos émotions et adaptez votre look en fonction de ça. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner.